hello hello premier épisode d'une longue série je l'espère chaîne youtube pour parler un petit peu de l'apiculture de ce que fait un apiculteur de ce qu'on fait aux ruchers donc voilà l'idée ça va être de suivre un peu une saison une saison d'apiculteurs en tout cas d'un apiculteur comme moi qui est d'apiculteur amateur avec uniquement quelques ruches un petit rucher et puis voilà ça va être de suivre un petit peu la saison de voir ce qu'on fait les erreurs que je peux faire des choses que j'oublie les choses bien qu'on fait et puis puis voilà l'idée ça va être de suivre un peu du début de printemps du réveil des années à la sortie de l'hiver jusqu'à la récolte du miel la transformation des produits etc voilà de suivre de suivre un peu ce que ce qu'on fait ce qu'on fait au quotidien évidemment l'idée ça va d'avoir des retours d'avoir des critiques constructives parce que je suis un apiculteur amateur tout ce que je fais n'est pas parfait j'ai des choses à apprendre comme tout le monde il y aura peut-être des méthodes qui seront meilleures que d'autres donc voilà l'idée ça va être de suivre de suivre le quotidien d'un apiculteur amateur qui se développe petit à petit et puis voilà on va voir ce que ça va donner par la suite c'est parti ça va être de suivre le quotidien d'un apiculteur amateur qui se développe un peu plus énormément de vent aujourd'hui un petit soleil il ya beaucoup de vent voilà arrivé en haut de la prairie du coup à montruchet voilà le petit village des abeilles avec leur petite maison c'est là où va se dérouler la grande partie de la saison c'est là où je vais je pense se passer de temps même si effectivement il ya beaucoup de temps pendant l'hiver on verra ça tout au long de la saison dans un premier temps sorti d'hiver donc on va passer un peu de temps aux ruchers pour l'arrivée tranquille du printemps comme je le disais il ya un superbe soleil mais il ya du il ya des petites rafales c'est pas très agréable il fait pas très froid mais il y a du vent c'est pas forcément agréable surtout pour les abeilles donc j'ai pas encore effectué la visite de printemps ça va se faire bientôt mais c'est pas encore c'est pas encore le le moment cependant j'ai checké quand même l'état de santé des ruches j'ai sous-pesé j'ai regardé la nourriture si elles en avaient assez et j'ai simplement fait un petit check des sorties entrées sorties des ruches pour me donner une première idée en fait sur le sur l'état de la colonie donc sur chaque sur chacune des ruches on peut voir prendre celle ci que les abeilles qui arrivent elles ont du pollen plein les poches comme celle ci comme celle ci je pourrais rester des heures à les regarder travailler arriver entrer sortir c'est tellement agréable celle-là la sur pause elle est un peu fatigué mais voilà elles ont des grosses grosses poches remplies de pollen jaune ou orange alors ça ça dépend la couleur dépend de là où elles vont butiner les fleurs mais en tout cas voilà c'est tout ça pour dire que c'est bon signe en fait quand les abeilles rentrent avec du pollen c'est que la colonie se porte normalement pas trop mal en tout cas elle ramène du pollen donc ça veut dire que la reine est encore présente et qu'elle s'est remise à pont puisque pour nourrir pour nourrir pas les oeufs mais donc les larves les nymphes au début il faut du pollen les larves ont besoin de pollen à la différence des abeilles qui elles se nourrissent du nectar donc voilà tout ça pour dire que comme les abeilles ramène du pollen elles en ont plein les poches ça veut dire que la colonie à première vue ne se porte pas trop mal donc on aura confirmation de ça ou non lorsque lorsque j'ouvrirai les ruches réellement pour regarder un peu plus en profondeur un peu plus en détail si ce qui se passe dedans ça travaille ça travaille elles ont les poches pleines de pollen bien jaune je suis impatient de pouvoir les visiter et voir un peu ce qui se passe dedans vivement que la saison commence donc là j'ai pris cette ruche là comme exemple mais évidemment toutes les autres je vais passer un peu devant mais bon voilà toutes les autres ça vole ça vole plutôt bien celle là c'est un petit peu plus calme mais ça sort quand même et ça rentre et elle rentre du pollen d'ailleurs on peut voir que là elles ont laissé un petit peu de pollen ici ça rentre et ça sort la petite ruchette alors c'est une ça c'est une petite ruchette qui est hivernée sur sur six cadres c'est un dessin que j'ai fait tardivement parce qu'il y a une ruche qui était assez faible et elle a perdu la reine mais elle semble avoir elle semble avoir passé plutôt bien l'hiver puisque pareil ça ramène de ça ramène du pollen donc à première vue ça semble pas mal et puis ensuite je vais passer plus vite mais idem pour mes autres ruches ça rentre et ça sort celles qui reviennent elles ont du pollen plein les poches donc c'est plutôt bon signe là aussi il y en a encore une petite c'est magnifique alors certains sur les réseaux m'avait déjà demandé ce que c'était cette petite boîte du coup c'est un piège à frelons asiatiques l'idée est assez simple les frelons rentrent par ici d'ailleurs tous les autres insectes peuvent rentrer par là l'avantage c'est que tous les autres insectes à part les frelons peuvent ressortir à travers les grilles c'est des grilles arènes j'expliquerai plus tard ce que c'est mais donc tous les autres insectes peuvent sortir par ici sauf les frelons du coup les frelons se retrouvent piégés à l'intérieur de cette boîte on peut ouvrir par ici et dedans et ben j'ai mis un j'ai mis un appât j'ai mis un appât à frelon asiatique alors il y en a de plusieurs sortes il y en a qui mettent un peu de bière un peu de vin blanc et du cassis pour les attirer après il y en a il y en a qui achètent directement des appâts qui sont déjà faits et vendus dans le commerce donc ça dépend ce qui est le plus important c'est que quelque chose qui les attire dans cette boîte qui reste piégé dans un premier temps surtout en début de printemps pour les fondatrices donc c'est l'équivalent des rennes mais les fondatrices plus on plus on piège de fondatrices moins il y a de chances d'avoir des nids un peu partout voilà j'ai installé un petit abreuvoir pas trop loin des ruches l'idée ça va être d'en mettre un deuxième parce que bon elles consomment beaucoup en saison elles ont besoin d'énormément d'eau et ça semble leur plaire puisqu'elles sont déjà en train de boire soit de boire ou soit de ramener de l'eau dans la ruche donc voilà bah dans l'ensemble ça se passe plutôt bien donc c'était première petite première petite vidéo pour pour me présenter présenter un peu le concept et puis bah voilà on va on va suivre on va suivre tout ça tout au long de l'année en espérant que en espérant que ça vous plaise et qu'on fasse qu'on fasse quelque chose d'intéressant de constructif et puis qu'on essaie d'apprendre un peu tous des choses parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses je pense pas je suis sûr j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce métier dans cet univers très vaste de la nature et des abeilles